Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 176. Aujourd'hui, on va parler de CrossFit et je vais t'expliquer pourquoi CrossFit te met face à tes propres difficultés. Donc juste avant de te parler de ça, en bas à droite de la vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et recevoir chaque jour ma petite dose de motivation, mon petit conseil santé pour que tu prennes un petit peu plus soin de ton corps, en tout cas pour que tu progresses chaque jour et c'est ça qui est formidable avec toutes ces petites choses de la vie. Eh bien, l'idée, c'est de, quel que soit ton niveau, de progresser un petit peu plus chaque jour. Alors, pourquoi le CrossFit te met face à tes difficultés ? C'est tout simple, c'est qu'avec cette méthode d'entraînement, si tu ne sais pas du tout de quoi je parle par rapport au CrossFit, que tu t'intéresses au CrossFit, tu peux regarder sur ma playlist, sur ma chaîne. Je parle, voilà, tous les lundis, je te parle d'un sujet d'actualité sur le CrossFit parce que j'ai une box CrossFit et j'expérimente pas mal de choses par rapport à ça. Et donc, avec CrossFit, avec la méthode CrossFit, avec le sport CrossFit, ce qui est déstabilisant, c'est qu'il faut falloir que tu mettes en fait ton ego de côté, tout simplement parce que tu vas forcément rencontrer des choses que tu n'arrives pas à faire, même si tu es un super athlète, même si tu es bon dans un certain sport, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas être confronté à quelque chose que tu ne vas pas pouvoir réussir à faire. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça te permet aussi mentalement, physiquement, de savoir un petit peu où tu en es au niveau de tes capacités mentales, tes capacités à te dépasser, tes capacités aussi de contrôle, tes capacités aussi à analyser les choses. Et je te l'ai toujours dit et je te le répéterai encore, c'est que la finalité en soi, ce n'est pas de faire forcément les championnats du monde de CrossFit Games, c'est simplement que tu sois en meilleure santé et que chaque jour, tu puisses apprendre une toute petite chose qui va faire que le lendemain, quand tu vas revenir à l'entraînement, eh bien que tu aies progressé. Parce que faire du sport, pour faire du sport, c'est déjà mieux que rien, mais je pense que comprendre pourquoi on fait les choses, en tout cas, ça apporte une meilleure satisfaction et tu verras qu'en essayant de comprendre ce que le coach te dit, en essayant de comprendre et de mettre en place toutes les petites choses techniques que je peux t'apporter, que les autres peuvent t'apporter, eh bien tu vas voir que mi bout à bout, semaine après après semaine, entraînement après entraînement, tu vas voir que tu vas progresser et c'est ça que je trouve assez fantastique avec ce type de sport-là. Moi, j'ai énormément de choses que je n'arrive pas encore à maîtriser parfaitement. Il y a des choses que je n'aime pas aussi travailler et ça, c'est un peu le propre de l'être humain, c'est qu'une fois qu'on a décelé les choses qu'on adorait faire, eh bien on reste sur nos points forts. Alors ça, c'est exactement une bonne chose par rapport à certains types de performances, notamment dans ton activité professionnelle. C'est clair qu'il faut renforcer tes points forts et être vraiment un expert dans tes points forts. Mais dans le crossfit, par exemple, dans la pratique du crossfit, si tu veux entre guillemets être plus ou moins bon, eh bien il va falloir être plus ou moins bon dans plusieurs domaines qui n'ont rien à voir. Donc c'est ça qui est assez intéressant d'un point de vue psychologique aussi, c'est que tu vas aller dans des sphères d'action que tu n'as pas l'habitude d'aller, d'accord ? Et c'est ta capacité d'analyse, c'est ta capacité de compréhension, c'est ta capacité à mettre en place les choses. Et ça, je pense par exemple au double under qui à l'époque, alors moi, je n'avais jamais fait de corde à sauter de ma vie. On dit souvent, prenez une corde à sauter, faites de la corde, ne serait-ce que des singles. Eh bien, c'est compliqué, tout simplement parce qu'il y a un travail de coordination qui s'opère, il y a un travail au niveau cérébral, bref, il y a tout un travail au niveau de la qualité de pied au sol, il y a un travail à comprendre que le mouvement ne part pas des épaules, il part des poignées, bref, il y a tout un système et un facteur qui fait que ça peut prendre du temps et il faut se laisser le temps. Et aujourd'hui, j'en parlais dans une autre vidéo, la plupart des gens sont impatients, c'est-à-dire qu'ils veulent tout, tout de suite, quoi. Ils voudraient prendre une corde à sauter, ils voudraient savoir faire des double under, ils voudraient prendre une barre, ils voudraient faire des snatchs à 100 kilos. Mais malheureusement, dans la vie, il y a un temps d'apprentissage, il y a un temps de compréhension, il y a un temps où on va avoir des échecs et il y a un temps où il va falloir se relever, de continuer à avancer et tu vas voir qu'au fur et à mesure, il y a un beau moment, tu vas réussir. Et je pense notamment à un de mes élèves que je salue qui s'appelle Alex, avec qui je travaille en coaching et son souhait, c'était de passer des muscle-up. Et on a bossé, et on a bossé, et on a bossé, on a bossé, on a arrêté à un moment donné parce que toujours bosser la même chose, à un moment donné, il faut sortir. Et un jour, juste avant un wood, il se met sur les anneaux, il se balance et il arrive à faire son premier muscle-up aux anneaux. Et donc, c'est ça en fait le côté un petit peu fabuleux de la capacité d'analyse, de mémorisation du corps, c'est que chaque fois que tu le soumets à un stress qu'il ne connaît pas, il va continuer à progresser, à progresser. Et à un certain moment, et ça, oui, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais en tout cas, si tu persistes, si tu continues à aller de l'avant, si tu continues à être aussi motivé qu'au début, eh bien, tu vas voir, tu ne vas pouvoir que réussir. Donc voilà, c'était le petit message. Et oui, par rapport au double under, c'est la même chose. Les double under, et c'est pour ça que, alors si ça t'intéresse de passer tes double under, tu peux regarder juste en dessous, je t'ai préparé, enfin j'ai préparé un programme que j'utilise avec mes élèves en coaching pour les aider justement à réussir ces fameuses double under, c'est exactement la même chose. Au début, il faut vraiment quelque chose, un plan précis, parce que si tu as un plan précis, étape par étape, qui fonctionne, d'accord, et que tu mets en application, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses que de temps en temps faire quelques double under sans réelle stratégie, sans, comment dire, sans réel plan de travail, ça ne peut pas fonctionner. Donc, laisse-toi le temps si aujourd'hui tu fais du crossfit, quel que soit ton niveau, tu vas voir que séance après séance, tu vas forcément progresser. Tu vas voir des moments de doute, ça c'est une certitude. Même si tu ne veux pas faire du sport de haut niveau, tu vas voir que c'est un grain un petit peu le sport, mais tu vas voir que si tu fais le recul, si tu fais le recul mois après mois, année après année, tu vas voir que forcément, il va y avoir une énorme progression. En tout cas, si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à liker cette vidéo. Moi, je te souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve demain pour de nouveaux conseils. Allez, salut !